Est-ce que la Ligue 1 va couler désormais, Jérôme ? Moi, j'avais dit à juste titre qu'on avait fait une bonne première partie de saison en Coupe d'Europe. Même s'il y avait ce tour préliminaire pour beaucoup d'équipes, ça a été la déception sur la dernière journée d'Europa League. N'empêche qu'ils sont tous sortis des poules et que c'est bien de s'offrir des 16e de finale ou des 8e de finale prochainement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de deux mois, en fait ? Elle est où le parfum Coupe d'Europe ? Oui, ce qu'on a senti où les équipes se transcendaient, à part Toulouse, encore une fois, on en parlait avec Manu. Toulouse, moi, je respecte parce qu'ils ont joué leur carte à fond, personne ne les voyait, ils ont rivalisé. Ils se sont transcendés par rapport au championnat. Exactement, c'est même très dur ce qui s'est passé à la fin. Mais bon, ils sont capables de renverser ce match au Stadium qui va être en folie. Mais les autres, vous êtes plus ridicules les uns que les autres dans votre discours, dans votre attitude, dans votre qualité technique. Et là, je ne parle même pas de mental et tout parce que je trouve ça honteux déjà de ne pas être concentré un max et de se transcender quand tu arrives à Saint-Cyrot ou que tu joues dans un stade plein à Bollard contre Fribourg. Ou que tu as l'impression que c'est les équipes qui jouent contre nous, les clubs français, qui sont bien plus fringantes à tous les niveaux. Mais ça, ce n'est pas possible de voir ça. On y reviendra en détail. Ce n'est pas possible de voir ça. Moi, je leur en veux. La question, ce n'est pas ça. Non, voilà. Est-ce que la Ligue 1 va couler ? Est-ce qu'il n'y a pas P qui part ? Il y a eu droit télé ? Moi, je suis très inquiet. Quand on voit ça, il y a de quoi être inquiet ? Déjà que la Brune et la LFP n'ont pas trouvé preneur sur le premier après-de-d'oeuvre, alors qu'il y avait encore Kylian qui s'inscrivait justement dans l'avenir. Alors, le message global, notamment de la Ligue, c'est pas d'inquiétude. Bappé s'en va, mais on vend un championnat, on vend pas un joueur. Avec Kylian, on n'arrive pas à vendre les droits télévisuels. Et tu vas me faire croire que sans Kylian, on va réussir à trouver un milliard et surtout vendre les droits à l'étranger. Un milliard, on ne l'aura pas. Encore une fois, si j'en parlais au Parc des Princes avec pas mal de journalistes, notamment sur cette question des droits télévisuels, vitrine un petit peu du football français, c'est qu'on ne parle pas du Paris Saint-Germain, on parle de Kylian Mbappé. Donc là, demain, il va partir. Donc tu crois que M. Labrun, avec tous ses collègues... Ils vont peut-être vendre un championnat plus repératif, plus repératif. Ça sera un championnat au rabais, je pense. Je pense que les télédiffuseurs, à mon avis, ils ne vont pas se précipiter juste à sortir le portefeuille pour offrir ce que demande Labrun, parce qu'il n'en est pas question, point barre. Les gars, Xavier Djibo, Edouard, vous êtes au contact de vos clubs, des discussions ? Est-ce qu'il en a été question de l'évolution du niveau de la Ligue 1 avec le départ de Mbappé à Lille ? Djibo, on en a parlé aujourd'hui. Oui, d'abord avec Nabil Bentaleb, parce qu'en fait, on sent que c'est un petit peu gênant de parler de Kylian Mbappé parce qu'il n'y a rien d'officiel, alors il y a toujours le possible retournement. Donc je suis un peu prudent en abordant la question, mais on se rend compte quand même que, pour eux, affronter Kylian Mbappé l'année dernière, il y avait Messi et Nermar. Bon, tu as envie d'affronter ce genre de joueurs. Donc forcément, il l'a dit, Nabil Bentaleb, oui, c'est agréable de jouer contre des grands joueurs comme ça. Maintenant, il se méfiait en disant, je ne sais pas si ça va faire couler la Ligue 1 en termes de droits télés et tout ça. Mais après, Paulo Fonseca, lui, il n'était plus mesuré. Il disait qu'il y aura d'autres grands joueurs qui vont débarquer en France et que ce n'est pas le départ de Kylian Mbappé qui pourrait anéantir la Ligue 1. Il y a eu une vie avant Mbappé aussi. Il y a eu une vie même en Ligue 1 avant les Qataris. Il y avait moins de stars et tout, mais il y avait un championnat quand même. Oui, c'est vrai. Mais des grands joueurs comme Kylian Mbappé, il n'y en aura plus. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il y aura des mecs qui sont dans la même... Son droit international est incroyable. Et puis, il y en a très peu, Manu, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de Kylian Mbappé, de Haaland, qui peut t'apporter ça, mais il ne viendra jamais. Si c'était aussi simple, Jean-Louis, tu ne penses pas ? Mbappé, c'est même au-dessus, non ? Il est français, il est en équipe de France, il est champion du monde. Et Djibo, tu as raison, c'est pour ça que j'ai du mal avec les discours comme Fonseca. Oui, mais je suis pas correct avec toi. En disant, bien sûr que c'est... Et ce n'est pas grave de dire qu'on perd gros. Oui, pourquoi Macron est intervenu pour qu'il reste, à votre avis ? Par contre, c'est inquiétant pour les clubs. Il fait rayonner la France. C'est très inquiétant pour les clubs, Jérôme. Non, mais c'est inquiétant, dans le sens où... Parce que déjà, par rapport au Covid-19 et tout ce qui s'est passé, beaucoup de clubs ont déjà utilisé pas mal d'argent, ils se sont projetés sur les années à venir. Aujourd'hui, si tu as une baisse des droits télévisuels, d'intérêt justement à ce niveau-là, je ne sais pas comment le football français, certains clubs vont pouvoir se relever. Et là où tu as raison, c'est qu'en plus de ça, ça va être difficile financièrement. Et c'est difficile d'autant plus financièrement, parce qu'il y en a qui ont investi de l'argent quand même, mais qui ont investi de l'argent en faisant des conneries, en prenant des joueurs à des statuts particuliers et qui ne donnent pas satisfaction. Et je suis désolé, encore une fois, on parle beaucoup du PSG et donc le PSG, bien sûr que tu vas t'en remettre. Bien sûr que le PSG aura une équipe compétitive à tous les niveaux l'année prochaine. Mais le PSG, dans un premier temps, sera moins fort, parce que tu perds un mec qui met 60 buts dans l'année et que tu ne vas pas le remplacer comme ça. Après... 60 ? 40 ? Toute compétition ? Oui, je ne crois pas passer la stat. Franchement, ce qu'il fait depuis le début, c'est entre... Allez, ce n'est pas loin de 50. Je n'abuse avec 60. Je rajoute les buts en sélection. Ah oui, les buts en sélection, tu as raison. Oui, c'est ça. Si on se met 30 secondes dans la peau des gens de Bein, de Dazzle, ou je ne sais plus qu'il y a Amazon... Il n'y a pas grand monde, puisqu'ils n'arrivent pas à vendre les droits. Mais c'est pour ça, parce qu'il faut aussi voir ce qui se passe au niveau des télédiffuseurs aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui perdent énormément d'argent, et à commencer justement par Dazzle aux Etats-Unis. Donc, j'attends de voir les propositions qui vont sur la table. Attention, si on peut espérer que le Qatari soit les sauveurs du football français après ce qui s'est passé ces dernières années... Mais je pense qu'ils espèrent ça. Je pense au contraire que ça sera la possibilité de mettre à jeu, mais c'est pas une bonne nouvelle. Vous connaissez le prénom.